T'as un CRS qui fait 1m90, qui fonce vers toi avec sa matraque et qui te hurle dessus. T'as juste peur en fait. Samedi dernier, on couvrait la manifestation des Gilets jaunes pour Libération avec mon pote Martin qui est aussi photoreporteur pour Libération. Donc on s'est engouffrés dans le Burger King. On avait besoin de respirer parce qu'on était en train de suffoquer dans la rue. Ils balançaient de la lacrymo de partout. Les gens ont commencé à respirer, reprendre leur respiration, essayer de boire un peu. Les gens étaient là dans une volonté juste d'échapper au gaz lacrymo, pas dans une volonté de casser un symbole du capitalisme. On a rencontré un manager qui nous a passé de l'eau pour pourrichir nos visages. Au bout de quelques minutes, on a vu que le Burger King se faisait entouré par les CRS. Dès qu'on a vu la police, tout le monde a levé les bras en l'air. Je me rappelle, c'est un truc qui a été assez instinctif chez tout le monde, c'est que dès qu'on les a vus, on a levé les bras en l'air. Et en fait, on a vu les CRS s'engouffrer dans le Burger King. Ça a été assez violent parce qu'ils ont chopé directement le mec qui était à notre droite. Lui, franchement, ils l'ont plaqué, je crois, contre le bar et il s'est pris quelques coups de matraque. On pensait que ça allait être ou une nasse, comme ça arrive souvent en manifestation, ou qu'il y ait même des interpellations, on pouvait se penser à ça. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient rentrer dedans et qu'ils allaient tabasser tout le monde. Moi, il va pour mon maître et il s'arrête. Je ne sais pas pourquoi il s'arrête, il nous dit « vas-y, dégagez, dégagez ». Quand tu as un CRS qui fait 1m90, qui fonce vers toi avec sa matraque et qui te hurle dessus, tu as juste peur en fait. Moi, je n'ai pas réussi à faire de foutre à ce moment-là, alors que c'est mon métier. Je m'en suis voulu pendant plusieurs jours parce qu'il y avait des scènes graves qui se passaient devant moi et j'aurais dû essayer de témoigner. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que les gens sont sortis du Burger King, un par un, ils sont sortis. Et sur le côté droit, il y a un mini-tunnel de CRS et qui roue de coups systématiquement chaque personne qui sort. Il y a eu une espèce de haie de CRS et ils bastonnaient tous les mecs qui sortaient. Avec Martin et Adrien, on a l'habitude des manifs, on a couvert beaucoup la loi travail. On sait comment la police peut être des fois, à certains moments, tendue. Là, la situation était finalement assez paisible comparé à ce qu'on a connu dans le reste de la journée. Les gens étaient mains en l'air. On a l'impression qu'ils se défoulaient de la journée qu'ils avaient eue. On entend beaucoup dire que les Gilets jaunes étaient violents aussi, que la police a pris beaucoup de coups, c'est vrai. Mais la police, elle a un rôle, elle a un devoir. Et ce n'est pas celui de frapper des gens au sol. J'ai fait quelque chose que je fais rarement, c'est que j'ai envoyé un signalement à l'IGPN. Parce que l'IGPN, c'est la police des polices. En fait, c'est des policiers qui enquêtent sur les policiers quand il y a des abus. Mais le fait est que le rôle de la police, il n'est pas de punir. Le rôle de la police, c'est de faire du maintien de l'ordre, de faire des interpellations. Et le rôle de la punition, c'est la justice qui fait ça. Ce n'est pas aux policiers de punir, en fait.